Salut les amis, c'est Hermana, on se retrouve sur Wolcen, Lord of Mayhem, dans ce livre où on va parler du endgame. Donc là je suis dans le mode champion de Stormfall, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé l'histoire du jeu, on va devoir reconstruire la ville. Ça se passe 6 mois plus tard, la ville a été pas mal secouée, et du coup on est le champion de la ville, on va devoir reconstruire la ville en faisant plusieurs missions. Donc je vais vous montrer ça, c'est un petit peu les expéditions comme sur Diablo 3, les failles, etc. Beaucoup de farming en perspective, du coup c'est un hack and slash, le farming c'est justement la clé du jeu. Donc c'est parti, je vous montre tout ça, on a un petit PNJ qui est ici, quand on lui parle, on arrive sur la zone de la ville en fait, là je suis niveau 2 par exemple, on a la productivité qui est 20 ici, en fait au début c'était 10, en fait à chaque fois qu'on fait une mission, ça va donner 20 minimum à chaque fois, ou un peu moins si on meurt, un truc comme ça, ça peut diminuer un petit peu le score. Et si on fait des missions avec des modificateurs, ça va encore augmenter la productivité de plus en plus, donc c'est ça qui va nous permettre de continuer les projets en fait en cours. Donc là par exemple ici, j'ai 3 projets actifs en cours, donc là c'est le maximum que je peux avoir, on pourra peut-être encore en avoir un peu plus plus tard. Rénover la caserne des chercheurs, 0 sur 50, ici voilà. Ici, les expéditions des chercheurs sont déverrouillées, donc pour l'instant je ne l'ai pas déverrouillé encore. Lac-Duc, 29 sur 100, comité préparatoire, 0 sur 1000, donc là ça me demandait pas mal de temps. Heureusement qu'on va améliorer en fait le palais, en fait on va aussi améliorer du coup la productivité. Donc là en place c'est passé de 10 à 20 avec ça, qui a été fait il n'y a pas longtemps. Lac-Duc, est-ce que ça a peut-être passé de 20 à 40 ? Je ne sais pas, on verra ça du coup un peu plus tard. Et du coup voilà, tout ce qui est amélioré, rénovation, donc ça augmente de plus en plus, parce que du coup vous pouvez voir le nombre d'or que ça demande. Ici ça c'est l'essence primordiale, et là ici c'est la productivité, donc là on arrive à des montants qui me paraît, regardez, j'obtiens que 20. Le montant qui est ici me paraît immense, donc à mon avis ça va monter beaucoup plus que ça, je me rassure là-dessus, parce que sinon ça va prendre une éternité. Donc on peut voir les bonus qui sont vraiment très intéressants. Un cinquième emplacement de compétence sera déverrouillé, donc ça je l'attends avec impatience, donc cinquième emplacement de compétence. Ici ton essence primordiale sera augmentée de manière permanente, donc ça ça veut dire qu'on va pouvoir se transformer en forme apocalyptique beaucoup plus longtemps, il semblerait, très intéressant. Tu recevras plus un point de compétence passive, donc est-ce que c'est pour les compétents j'imagine à améliorer, comme pour les runes, tout ça. L'artefact d'Anonkis, ça permet de déverrouiller la dernière forme d'apocalypse, donc dans l'aventure on peut en choisir 3. Sur les 4, donc moi il m'en reste une à encore obtenir. Et donc plein d'améliorations, découverte d'or en plus, boost de découverte d'or, donc voilà, vous avez un petit peu le farming qui nous attend en fait, ça va être très très conséquent. Donc écoutez on va lancer une petite expédition maintenant, donc je joue une sorte de, comme d'habitude encore, comme la vidéo que je vous ai fait sur la bêta, d'ailleurs l'interface a un petit peu changé tout ça. Je joue une sorte de mage, mage au pistolet, c'est un peu bizarre en fait, je joue vraiment une sorte de multiclasse, comme je vous l'ai dit c'est très intéressant dans le jeu de pouvoir jouer vraiment une sorte de multiclasse. Et vous allez voir c'est super intéressant, d'ailleurs je peux vous montrer un petit peu mon skin. Il y a vraiment un système de costume très complet, donc j'ai mis un petit peu tout ce que je voulais, j'ai changé la couleur de l'oeil qui est ici, voilà mon petit personnage. Plutôt sympa le système de costume là. Donc c'est parti, donc là voilà, j'ai une téléportation ici sous l'éthéré, j'ai la chaîne d'éclairs, j'ai l'anomalie qui fait une sorte de portail qui attire tous les ennemis au centre, vous allez comprendre pourquoi. J'ai infection parasite qui fait qu'en fait que je vais canaliser un rayon sur l'ennemi, quand il va mourir je vais pouvoir l'avoir en allié, très très intéressant sur certains ennemis. Cinquième skill je ne l'ai pas encore, donc je mettrai sûrement autre chose. Ici là j'ai la marque du tireur, c'est extrêmement méga puissant, ça c'est un skill phénoménal, je veux dire c'est ultra puissant. En plus là au niveau, donc là j'ai la dernière rune, j'utilise tous les tirs disponibles dans l'utilisation de la compétence, avec ça mon dégâts de l'arme moins 30%, mais ça permet de tirer genre 40 balles sur un seul mec alors que normalement tu tires qu'une seule balle, donc ça c'est fantastique. Ça traverse les cibles, tout ça, donc pas encore fini de l'améliorer, il manque 2 points, je mettrai les dégâts de zone je pense. Je ne sais pas s'ils ont été mis, si ouais je mettrai autre chose je pense, s'ils ont déjà été mis, je mettrai peut-être l'attaque en cône, je verrai. Donc en tout cas voilà, j'ai les formes apocalypsiques qui sont ici aussi, donc j'ai testé. Et celle-là je la trouve vraiment trop bien avec un laser, je vous montrerai du coup dans cette vidéo, j'ai appris pour vous montrer pas mal de trucs. Ça c'est l'aspect de la guerre, pas mal, une sorte de gros berserker, ça c'est un petit peu une sorte de paladin, paladin sacré, pas mal aussi. Mais là ça c'est vraiment ultra bien parce que moi j'utilise vraiment pour faire le laser et après je la désactive tout de suite, ça marche vraiment super. Et donc j'alterne soit entre la chaîne d'éclairs, soit avec les lames fantômes que je trouve ultra stylées, lames fantômes, je vous le montre tout de suite aussi. Voilà les lames de l'infini, j'appelle ça lames fantômes et c'est les lames de l'infini. Et là ça permet d'enchaîner les ennemis à vie. Mais bon alors le problème, c'est que le souci c'est que c'est une attaque de corps à corps et là ces temps-ci les ennemis me font un petit peu pas mal de dégâts. Donc attaque à distance c'est quand même pas mal quoi. Donc là pour l'instant je me la joue un petit peu à distance parce que, quoi que j'ai quand même chopé du matos plutôt costaud là, en faisant, c'est comme Diablo, plus on va faire les expéditions, plus on va commencer à choper du matos, plutôt intéressant. Donc là ouais j'ai chopé une armure, 183 scores de résistance globale, ça m'a donné une résistance à peu près à tout, genre 20-30% de dégâts en moins, c'est plutôt impressionnant. Donc on a la carte des expéditions ici. Voilà donc c'est comme je vous ai montré dans la vidéo sur la bêta, on ajoute des modificateurs avec de l'or etc. Donc je n'ai pas beaucoup d'or, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Et plus on va ajouter de modificateurs, plus ça va augmenter du coup la productivité obtenue, la découverte magique. Après le niveau de l'ennemi va augmenter si on enchaîne encore les missions, parce que du coup on peut rester dans la même faille en fait. Bon, il y a deux portails qui sont à la fin, soit on rentre à la ville, soit on continue, puis du coup les niveaux des ennemis augmentent. Donc il faut faire un petit peu attention de ne pas trop être trop gourmand, parce que sinon on perd tout en fait. Et là ça c'est le mandat, les mandats c'est des expéditions de donjons aléatoires en fait, c'est plutôt ça qu'on va faire dans cette vidéo, qui sont plutôt tranquilles. Voilà donc là ça charge la carte. Voilà, ça freeze un petit peu le jeu à chaque fois, j'ai remarqué, donc c'est normal, ça charge le niveau en fait. Au lieu d'avoir mis un écran de chargement, ils ont fait une sorte de petit freeze. Tiens, il y a deux portails ici. C'est-à-dire qu'on commence directement avec une sorte de mini-donjon à l'intérieur du donjon. Si je vais dedans, normalement, voilà. Ici, si je tue les ennemis, je vais peut-être avoir une récompense. Donc oui, des fois il y a des micro-freeze sur le jeu, rien de fou. Parce que ça charge, ça charge un petit peu le niveau et après ça se calme. Après le jeu vient de sortir et il y aura je pense des trucs sur la performance. Donc regardez, je vous montre un petit peu le pistolet. Ça le pistolet c'est un truc de fou. Regardez, donc là, je les mets tous au milieu. Et je tire sur eux, ça les traverse, ça les explose. Alors ça, normalement, c'est pas possible de faire ça. Normalement, que le pistolet, tu tires qu'une seule balle sur l'ennemi. Donc là, du coup, je peux tirer mon chargeur complet en mono-cible. C'est très impressionnant. Pour vous montrer, voilà, le système de rune. Regardez, si je désactive ça, pour vous montrer vite fait. Je peux même pas tirer, vous voyez, je peux même pas tirer. Je vais essayer de choper un ennemi, regardez. Je vais faire ça pour avoir un petit peu de rage. Voilà, je tire qu'une seule balle, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Si je mets cette rune là, je tire toutes les balles, je tire un chargeur complet, même en mono-cible. Et ça, depuis que j'ai eu ça, ça c'est mon truc pour tuer les boss. Pour tuer les boss, même pour tuer des gros ennemis et tout. Quand tu leur tires 80 balles dans le bide. Enfin, 80 balles, c'est peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, beaucoup de munitions. Je sais pas combien de munitions en tire. Pas mal quand même. Pas mal de munitions quand même. Et donc, avec ça, je les pack au milieu. Et là, je les vaporise en fait. Je me suis fait un truc comme ça. Là, regardez, je vais vous montrer un truc sympa aussi. Je vais... Alors, attendez, je vais déjà faire une petite roulade. Alors, est-ce que je peux... Là, ils sont tellement paqués qu'on voit plus rien. Moi, je veux le mec là ici, le nécromancien. Je vais vous montrer pourquoi c'est sympa d'avoir un allié. Allez, je les pack tous, je les tue. Il va faire ramener à la vie. Ça, c'est un mec qui ramène à la vie les ennemis en fait. Mais du coup, là, vu que je l'ai possédé, il les ramène mais en allié. Ça veut dire que là, j'ai une armée de morts vivants avec moi maintenant. C'est énorme. Il y a plein de trucs comme ça. On peut ramener à la vie certains gars. Qui, du coup, gardent leur compétence. Genre, un ennemi qui a une sorte de dôme de protection anti-projectile. Bah, tu l'as avec toi. Il te protège, il te protège toi maintenant au lieu de... Au lieu de ses potes. Regardez, là, les ennemis... Bon, voilà, par contre, ils tapent quoi ? La carcasse est au sol. Mais le truc se fait encercler, quoi. Même un boss, il se fait encercler par une vingtaine de petits morions. Alors, c'est pas très puissant. Mais quand même... Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre intéressant ? Je vais prendre ça pour l'instant, je regarderai plus tard. J'ai encore un peu de mal pour savoir les trucs qui sont bien, des fois. Des fois, je prends un truc qui est pas mal, je l'équipe et je regarde les stats. Et ça a diminué mes stats, en fait. Donc, il faut vraiment regarder dans l'écran de personnages. Regardez, hop, ils sont tous packés. Et je tire. Ça, je vous dis, c'est une petite teinture. Une petite teinture. Hop, je les pack à nouveau. Donc, voilà, je me suis fait, comme vous pouvez le voir, un gameplay pas sur l'aléatoire. Je me suis fait vraiment un petit build qui correspond à ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que là, regarde, je pack tout le monde. Je les traverse avec le pistolet. Et je les désintègre. C'est vraiment comme ça que je joue. Et comme vous pouvez le voir, ça marche à merveille. Donc, là, vous pouvez voir la mission. Tu es les anciens cultistes du prince aveugle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et après, voilà, ça va améliorer les projets. Donc, c'est beaucoup de farming qui vous attend à la fin du jeu, forcément. Moi, ça me choque pas des masses. Parce qu'encore une fois, sur un hack and slash, c'est du farming tout le temps. Si tu prends un hack and slash et que tu penses ne pas farmer une fois que tu as fini le jeu, du coup, le jeu, on le rangerait et on ferait rien du tout, quoi. Du coup, finalement, c'est intéressant. Parce que, du coup, je fais mon farming comme je fais du farming sur Diablo. C'est-à-dire des failles aléatoires en essayant de choper des légendaires, des trucs comme ça. Ah, plus basé dans l'inventaire. Bah, écoutez, on va retourner en ville. On va tout vendre. Et du coup, on fait le farming en même temps qu'on fait les projets, en fait. C'est tout simple. Ça fait un petit objectif en plus. Allez, on va vendre un petit peu de trucs. Alors, tout ça, ça ne m'intéresse pas. On va quand même garder les trucs que j'ai eus en dernier, là. Voilà, ça, je les avais laissés. Hop, on y retourne. Voilà, un petit portail. Ça prend deux secondes, là. Mais là, ce qu'on veut, c'est des légendaires. Il me faudrait vraiment un pistolet, un pistolet vraiment ultra puissant. Et là aussi, je me suis mis un petit portail. Le saut éterré. Pourquoi je l'ai mis ? Parce que ça vous sauvera la vie d'avoir vraiment un petit portail pour vous TP en plein combat contre un boss. C'est un truc de fou, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'être bodyblock par 10-15 ennemis. La roulette ne passe pas à travers les ennemis. À part si tu as pris la compétence qui va avec. Mais en gros, voilà, quoi. Je veux dire, pouvoir se téléporter quand un ennemi te fonce dessus avec un tourbillon ou un truc comme ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà, ça se passe très bien. Pour l'instant, est-ce qu'il la ramène à la vie ? Peut-être pas ceux-là. Ça sert à la forme apocalyptique, donc là, je n'ai pas encore assez d'essence pour me transformer. Vous verrez, contre les boss, je pense que je vais le faire. Ça ne sera pas mal. Vous voyez, là, je lui balance une vingtaine de balles. J'ai perdu un petit peu de vie. On va se TP un peu. Ça me permet de kiter, aussi. Alors que normalement, tu ne balances pas une vingtaine de balles. Tu ne lui balances qu'une seule balle, quoi. Hop, là, il est mort. Alors, je trouve que c'est... Comparé à Diablo, je trouve que c'est compliqué de ramasser les objets au sol, pour être franc. Il y a une sorte de... Ce n'est pas assez large, le clic, sur les objets. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal. Je galère un peu. Ok, on a obtenu un petit point. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre, pour l'instant ? On va mettre la chance de critique. Et là, sur le TP, j'ai... Non, je n'ai rien. J'ai juste bloqué ça. Jeter ce sort, retire tous les effets de contrôle de foule. Ouais, c'est intéressant, quand même. Ah, je le prends. Comme ça, maintenant, si je suis congelé, je peux même me TP en étant congelé. Ah, ça, c'est quand même pas mal. Ça peut me sauver la vie. Là, ça peut être intéressant. J'ai appris le truc qui redonne la vingtaine quand je traverse les ennemis, pour pouvoir le spammer. Donc, là, on est face à un ennemi plutôt costaud. Mais heureusement, on va le kaiter. On voit déjà plus tous les petits Zad, là, parce que... Vous avez vu le TP, hein, c'est... Allez, allez, je le capture. C'est bon, c'est à moi, mon pote. Et maintenant, les morts vivants, ils sont sous mon commandement. Ça, c'est quand même sympa de pouvoir jouer, je vous dis, des sortes de multiclasse. Ah, c'est juste que je peux me transformer, si je veux, là. Vous voyez, le truc s'est allumé, là, en bas, là, en violet. Et voilà, vous avez vu, j'ai capturé le mec. Enfin, je dis capturé, mais sous mon commandement, quoi. Et là, j'ai une armée de morts vivants qui font s'attaquer les ennemis, regardez. On va les laisser faire. Donc, bien sûr, ils se font tuer, mais ils se sont ramenés à la vie en permanence. Donc, c'est une armée illimitée, quoi. C'est quand même pas mal, parce que ça occupe les ennemis, en fait. Je trouve ça vraiment sympa qu'on peut vraiment choper un gars, puis qu'il garde ses compétences. Allez, regardez, on va les paquer. On les désintègre, hop. Là, j'ai plus de rage. Je relance des gars à foudre. Donc, ça, il faut cliquer droit et puis viser les ennemis, en fait. Et ça tire sur eux. Allez, je me transforme pour vous montrer. Hop, là, grosse transformation. J'appuie sur 3, je fais un énorme rayon laser. Donc, ça consomme beaucoup de... Toute mon essence va être consommée, mais par contre, les dégâts sont phénoménales. Il va mourir direct. Hop. Voilà, vous avez vu un petit peu la transformation apocalyptique. C'est vraiment une sorte de transformation en dieu. Moi, ça me fait penser un petit peu à Skyforge. Avec mon RPG, on pouvait se transformer en dieu, justement. Ça fait un peu penser à ça. Je ne peux pas le faire maintenant. Lui, on va le capturer. Allez, hop. Donc, ça, ça fait un drain de vie, le bouclier qui remonte en permanence. Ah, merde, je n'ai plus de volonté. Ah, bah, merde, il est mort par le poison. Ça, ça l'a empoisonné. Bon, bah, tant pis. Du coup, les petites teintures, vous pouvez voir, je ne sais pas si je les ai déjà. On va voir, rose. Hop. Kaki neutre, je l'ai déjà. C'est sympa, alors, les petites teintures, on peut vraiment changer le... Ça coûte un petit peu d'or. Alors, au début du jeu, quand vous allez essayer de changer votre skin, mettre un costume, ça va vous coûter très cher. Vous avez l'impression. Mais après, ça ne coûte rien du tout quand vous commencez à être à la fin du jeu, en fait. Un truc apocalyptique, là. Ouais, c'est ça. Regardez. Hop, je vais me transformer. Du coup, c'est cadeau. Je reprendrai les petites boules juste après. Ça dépop, donc il faut que je me dépêche quand même. Moi, je peux vous montrer. Regardez, la chevaux, je suis une sorte de dieu. Allez, je prends les petites boules avant que ça dépop, par contre. Mais là, vous avez vu, comme c'est ultra fait, il ne se transformait en dieu. Moi, je le garde vraiment au cas où, des fois, je me prends une attaque qui va me tuer. Je me transforme vite fait, quoi. Je me transforme vite fait, je fais un laser et ça m'a sauvé la vie, quoi. C'est vraiment le bouton en crête problème ultime, quoi. Ma carte secrète. Je vais en choper un. Allez, allez. Niveau 46. Donc, lui, il fait des esprits de la furie, du coup, on ne sait plus qui est qui. Allez, ils sont tous paqués, là. Ça a piqué, là. Un éneract. Alors, du coup, j'en étais en haut, moi, normalement. Alors, une partie des dégâts, vous avez à être différés. Je voulais peut-être prendre ça pour tester, justement. On va mettre, du coup, un peu d'agilité, là. Je mets un petit peu des points d'attribut, comme je pense. Pour l'instant, on peut tout reset, de toute façon. Pour l'instant, c'est vraiment un petit peu en mode découverte. Ils sont nombreux, ici, là. On va faire un pack. Hop, transformation, laser. C'est comme ça que je fais, à chaque fois. Je fais mon laser, là. Et hop, je me détransforme. Comme ça, je vais consommer un petit peu, mais je ne reste pas transformé pour tout consommer, quoi. Vraiment, je pack tout le monde. Je fais mon laser, et là, je recommencerai. Après, je vais le faire deux, trois, quatre fois. Ça marche plutôt pas mal comme ça. J'ai testé toutes les autres formes, mais c'est vraiment celle-là, je trouve, la plus dévastatrice en très peu de temps. Hop, on esquive. On refait un truc pour le TP dedans. Je suis plutôt content de mon build, pour être franc. Je n'ai pas eu de soucis en mode histoire. C'est bien passé. Juste le premier boss du jeu, acte 1, qui faut tuer trois fois et tout, il est un peu relou. Mais sinon, tout le reste du jeu, ça s'est vraiment bien passé. On va refaire un portail. Donc ça, ça grappin les mecs plein de fois au milieu, grâce à la petite run qui va bien. En le Mali, là, c'est ultra puissant. Tu grappins tout le monde en permanence, à part les gros boss, bien sûr, mais c'est trop bien. Pour tous les petits ennemis, tu les grappins dedans tout le temps. Et là, j'aime bien mon téléporteur, ça me permet de me TP en permanence. Je gagne un temps fou dans l'émission, grâce à ça, en plus. Hop là ! J'allonge de la foudre. Vous avez vu, je me suis fait vraiment un build qui correspond totalement à mon gameplay. Je me suis dit, tiens, si je pack les ennemis au milieu, plus le pistolet qui traverse les ennemis, qui tape deux zones et tout, tu testes et tu dis, finalement, c'est très impressionnant. Alors là, on a un ennemi très puissant. Ça, c'est des ennemis qui vous one-shot presque. Regardez, alors, je vais me transformer tout de suite parce qu'il va faire le laser. Il fait son laser, je suis le mien. Contre ces ennemis-là, il faut se transformer parce que c'est vraiment du one-shot. Je trouve que c'est un peu chiant comme ennemi. Voilà. Allez, hop, tu mets. Ça m'est déjà arrivé d'être one-shot par ces bestioles-là. Donc, ça, c'est... Genre, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. D'un coup, tu prends une petite boule et hop, tu es mort. Eux, je les connais, ils font vraiment très, très mal. Donc, eux, contre eux, je n'ai aucune pitié, je me transforme direct. On va les packer. Et vu que j'ai un bouclier de force qui se régène aussi en 4 secondes à peu près sans je prendre de dégâts, je n'hésite pas aussi à me TP avec le saut éthéré en fait pour kiter le temps que ça remonte. Là, j'attends que ce soit hop, hop. Comme ça, il ne bouge pas, là. Vous avez vu, il se fait taper par les esprits de la furie aussi. Il ne doit pas faire très, très mal, mais ça s'occupe. Donc là, c'est bon, mission terminée. Hop, on retourne voir Eugène le fringant. Donc voilà, productivité de base obtenue 20. Un vaincu plus 20%. Monstre tué plus 27%. Champion tué plus 10%. Donc on obtient 1000 pièces, ce n'est pas beaucoup par contre. Donc après, voilà, il faut surtout, je pense... Moi, j'en ai fait hier, mais là, je n'ai plus trop d'argent en fait. On va prendre ça, tiens. Voilà, donc là, 31 productivité appliquée. Voilà, le total. Consommable, 0. Un vaincu... Bah oui, du coup, on n'utilise aucune potion, on a un bonus. Un vaincu, plus 20%. Monstre tué, plus 27%. Champion tué, plus 10%. Modificateur de zone. Ça, c'est des fois, quand on arrive dans la zone, en fait, il y a un petit truc qui apparaît au sol. Et on peut cliquer, puis dire, est-ce qu'on accepte la modification de la zone ? Oui ou non. Ça peut être une pluie de météorite, des ennemis explosent, des trucs comme ça. Le rang, ça haricelle, je ne sais pas ce que c'est. Productivité en temporaire, je ne sais pas ce que c'est, sur le moins des bonus. Modificateur de difficulté de l'activité, donc là, 0%, parce que là, je n'ai pas de difficulté supplémentaire à appliquer pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, 31 obtenus. Puis là, ici, c'est là où on a dépensé de l'or pour justement mettre les modificateurs. On en fera une dans une autre vidéo. Je vous montrerai. Et puis, donc là, voilà, il faut faire attention après. Là, il n'y a que Adeptes disponibles. Ça, ce n'est pas disponible. Et puis, on met des modificateurs, en fait, un par un, à 2500 ors, 2500 ors et tout. Et ça peut être des modificateurs, genre les ennemis font deux fois plus de dégâts, ils ont deux fois plus de vie et tout. Donc, il faut faire attention un petit peu de ne pas être trop gourmand, parce que on se dit, si après, tu lances une mission qui est impossible à faire, tu te fais one shot, c'est un peu compliqué, quoi. Et donc, voilà, on va farmer, on va obtenir des légendaires de plus en plus. Donc là, pour l'instant, regardez, là, j'ai un truc pas mal équipé. Plus 400% de la régénération du bouclier de force, plus 500%, 900% du coup de la régénération du bouclier de force. C'est très, très impressionnant. Ça marche très, très bien. Et donc, il faudra obtenir du stuff plus puissant petit à petit. Voilà, là, j'ai ici un légendaire. J'ai pas... Il me faudrait vraiment une arme, je pense, légendaire pour obtenir des dégâts vraiment très puissants. Là, du coup, cette arme-là est très puissante parce que j'ai mis des gemmes dessus. 12 dégâts d'ondes, 12 dégâts sacrés. Mais là, vous avez vu pas mal de trucs dans cette vidéo, pas mal de gameplay. Vous avez vu le endgame, donc ce qui vous attend. Et là, vous avez vu que ça a progressé. Voilà, 60 sur 100, 31 sur 50. Et puis, du coup, c'est intéressant. Pour moi, ça, c'est un truc secondaire, en fait, là. Tout ça, c'est assez secondaire. Je le prends pas comme quelque chose de laborieux parce que, de toute façon, je farmerais de toute manière moi-même. Même si ce menu n'existerait pas, j'irais faire des failles et tout pour m'amuser. Donc, du coup, ne pas oublier d'aller prendre des petits projets. Et puis, ça monte tout doucement. Et puis, on est content. Et puis, je me dis, tiens, les petits bonus que je vais avoir à la clé vont être sympas, quoi. Prix d'achat des marchands diminueront. Là, ici, une cinquième compétence. Ça, ça m'intéresse quand même. Ton les ordres primordial sera augmenté de manière permanente. Ça, c'est pour se transformer en forme apocalyptique plus souvent. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que je peux vous montrer une autre forme ? Est-ce que ça enlève mes points ou pas ? Je teste. Ah, je vous montre, vite fait. Alors là, c'est Monsieur Démon. Il court vite, tout ça. Il s'énerve. Et là, c'est en mode épée. Là, il constate une épée énorme. Boum ! Ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Mais bon, moi, j'utilise plutôt la forme en mode laser. Comme je vous ai montré. C'est plutôt mon truc. C'est-à-dire que là, je fais le laser qui est ici. Voilà. Ça fait des dégâts monstrueux. Ça fait des dégâts monstrueux d'une énorme zone. Et après, j'enlève la transformation et je recommence. C'est celle-là qui me manque. J'aurais pu la prendre si j'aurais voulu. Vous obtenez trois points dans l'histoire. Trois points. Vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Moi, c'est celle-là que j'ai prise en premier. Après, j'ai pris celle-là en deuxième pour tester. Et après, j'ai pris celle-là. Alors, celle-là, elle est sympa quand même parce que tu as la lumière toute puissante. Tu as une aura de bénédiction, dégâts moyens 13 900. Et ça, on peut voir une zone autour de toi qui fait quand même de bons dégâts. Ça, c'est vraiment paladin. Ça, c'est pas mal. Ça, là, il faudra que je teste. Mais en tout cas, voilà le endgame dans ces vidéos. Je voulais vraiment vous le montrer. C'est plutôt sympa. Moi, personnellement, j'aime bien. Je fais des petits projets tranquillement. Je ferme. Je fais des petites failles. Je fais des petites missions. Et puis, je vois ma petite ville qui se reconstruit tout doucement. Là, vous avez pu voir le build que je joue. Donc, marque du tireur. Je joue une sorte de mage. Comme vous avez pu voir, un mage. Un mage nécromancien. Avec des dégâts d'ombre. Avec le portail d'ombre. De la foudre. Un téléporteur. Et puis, un pistolet. Vous savez, c'est un petit peu bizarre quand même. Et pourtant, ça fonctionne bien. Et ça fait le taf. Un truc de fou, quoi. Je claque mon portail ici, là. Hop. Et allez, ça grappa les ennemis plein de fois. Ça les grappa. Ça les grappa. Ça les grappa. Après, je fous un peu de foudre dessus. Ça fait des chaînes d'éther sur eux et tout. Et là, je fais le pistolet. Et ça, c'est ultra puissant. Ça, le pistolet... Tu tires plein de balles dessus. Ça traverse les ennemis. Ça fait des dégâts monstrueux. Donc, bien sûr, la rune, elle t'enlève 30% de dégâts de l'arme. Mais bon, entre tirer une balle ou tirer 25 balles, les dégâts à 30%, c'est rien du tout. Le gain est immense. Donc, bien sûr, en mono-cible, c'est le truc à prendre. Pour tous les boss, je prends ça. Je dégâne tout le monde. Et je vous dis, je peux vraiment me téléporter comme je veux. Alors, bien sûr, ça consomme de la volonté. Mais en cas de pépin, je peux vous assurer que je suis bien content de pouvoir me barrer. Et là, on a pu voir avec la petite rune que j'ai mise. Même si je suis congelé, étourdi ou n'importe quoi, je peux me barrer aussi avec le TP. Ça, ça va me sauver la vie. Hier, je vous dis, j'ai fait des failles où les ennemis pouvaient me geler à chaque fois qu'ils me mettaient un coup. J'étais très content de pouvoir avoir un téléporter pour me qualifier les ennemis. Parce que du coup, je n'avais pas encore le truc pour enlever les contrôles de foule. Alors que là, maintenant, si en plus je suis gelé et que je peux me barrer, ça va me sauver la vie plein de fois. Donc voilà, en tout cas, Volsen, Lord of Mayhem est vraiment très très bien. Vraiment un bon hack and slash. Il y a eu des petits soucis de progression sur le jeu. Je ne sais pas si ça a été résolu. Moi, j'ai refait l'acte 2, 3, 4, 5 fois. Et après, du coup, j'ai pu continuer l'aventure. Ça s'est débloqué quand même et j'ai pu finir le jeu d'une traite. Pour être sûr que ça ne rebug pas, j'ai fait directement d'une traite le jeu. Acte 2, acte 3, direct. Acte 2, je l'ai rush parce que je l'avais fait quand même plusieurs fois. Mais en tout cas, là, maintenant, voilà. Je suis sur le petit mode secondaire, maintenant, champion de Stormfall. On reconstruit la petite ville. Ça marche très bien. Et puis, je vous ferai d'autres vidéos sur les différents builds. Et là, vous avez vu le truc qui est vachement bien ici, Parasite. Pour capturer un monstre. Il y a des énormes monstres qu'on peut capturer qui sont extrêmement puissants. Et tu en as un seul. Tu peux avoir 3 petits monstres basiques avec toi. Ou alors, un monstre un petit peu avec des pouvoirs. Donc là, voilà. Celui-là, on ne peut en avoir qu'un seul, par exemple. Lui, il va faire des mobs et tout. Puis, ça occupe les ennemis. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, voilà. Il y a plein de trucs à tester dans le jeu. Il y a encore plein. Au niveau maximum, c'est 90. Les compétences, pareil. Il faut les pecs. Donc, d'ailleurs, est-ce que je peux les pecs un petit peu, d'ailleurs ? Et je clique dessus. Voilà, ça consomme 202. Là, je peux la pecs si je veux. Hop, 1348 après. On peut pecs un peu les compétences. Et c'est quand même sympa de pouvoir pecs tranquillement aussi les compétences comme ça. D'ailleurs, j'ai eu un petit point. Tiens, j'ai eu un petit point. Augment de vos chances d'infliger des afflictions aux ennemis avec la compétence. Réduire le coût en rage. Augment de vos chances d'infliger des afflictions aux ennemis avec la compétence. Donc, les dégâts critiques de la compétence. Ça, ça m'intéresse. Plus 30% de dégâts critiques. Ça, c'est quoi ? Ça a mis celui des dégâts critiques avec la compétence. C'est dégâts rebongli sur le premier ennemi ciblé. Ça, c'est super sympa que j'ai mis ça. Chaque tir qui touche un ennemi inflige également des dégâts de zone. Donc, coût en rage, plus 47 par contre. Mais ça, c'est quand même vachement bien. Tu vas tirer sur un tas d'ennemis. Du coup, ça va faire des dégâts de zone très impressionnants. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Les runes sont quand même très intéressantes. Donc, j'imagine que si je répare la ville, je serai à 10 points maximum ici. Plus le 1 point de la ville, ça me fera 11 points au lieu de 10. Bah, voilà. C'est des trucs que je regarde qui m'a l'air quand même très intéressants. Donc, voilà. En tout cas, il y aura d'autres vidéos, bien sûr, sur Volsen, Lord of Mayhem. J'espère que c'est de vous vous a plu. Je vous avais fait une vidéo pour tout savoir sur le jeu avant de l'acheter. Donc, sur la bêta. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Donc, la vidéo est toujours valable. N'hésitez pas à aller la regarder. Puis, voilà. Il y aura d'autres vidéos de gameplay, bien sûr, sur des donjons aléatoires. On ira faire des failles aussi costaudes en payant de l'or pour mettre les modificateurs. Je vais réparer la ville tout doucement. Et puis, il y aura des vidéos en fonction des mises à jour. J'espère qu'il y aura d'autres compétences d'ajouter dans le jeu. Je testerai sûrement d'autres builds aussi. Là, en tout cas, vous avez vu mon petit build qui fonctionne à merveille. Multiclasse à 100%. Ça, c'est super sympa. C'est ce qui m'a fait vraiment acheter le jeu. Je vous le dis clairement. Je ne voulais plus être vraiment encloisonné, on va dire, dans ma spé de mage. Genre, si je veux jouer un barbare, il faut que je crée un barbare. Là, si je veux jouer barbare tout de suite, je prends une épée à deux mains, je l'équipe, c'est terminé, j'y vais. Donc, ça, c'est quand même super sympa. Là, regardez, le skill de pistolet, je ne l'avais pas au début du jeu. J'ai équipé un pistolet, j'avais une meilleure arme, du coup, que mon bâton. J'ai pris le pistolet, j'ai pris cette compétence-là, je l'améliorais. Puis, j'ai vu qu'elle était vraiment très intéressante et je l'ai gardée. Et voilà, du coup, je suis un mage, un necromancien. Voilà, j'ai pu vraiment faire mon petit build en le testant au fur et à mesure que j'avançais dans le jeu. Et ça, c'est super intéressant d'avoir un gameplay découverte, c'est-à-dire vraiment une compétence qui tombe par terre. Tiens, c'est quoi ? Tu la prends, tu la testes et tu te dis, putain, c'est vachement bien, en fait, je vais rester comme ça. Et voilà, tu testes des trucs, anomalies, le grappin, ça grappin les ennemis, plus le pistolet qui traverse les ennemis. Si tu cumules un sort de mage, plus un sort, on va dire, de maraudeur, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de tireur d'élite, et bien, ça fait le taf quand même. C'est quand même vraiment intéressant, je trouve, ce petit gameplay. Donc, voilà, très bon jeu. Le prix a augmenté, par contre, il coûte 40 euros, je crois, maintenant. Je l'ai payé 20 euros, je crois, à l'époque, quand il était en bêta, pour soutenir les développeurs. Et du coup, maintenant, il l'avait dit que le prix allait augmenter. Donc, je crois qu'au moins, il coûte 40 euros sur Steam, en tout cas. Donc, si vous l'avez acheté avant, voilà, en tout cas, le jeu, maintenant, est sorti. Il est disponible à 100%, et il est vraiment très, très bien. Allez, je vous dis à la prochaine, parce que c'est une excellente journée, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos de Volsen, Lord of May, mais aussi des vidéos de Monster Hunter sur la chaîne. Il y aura des vidéos d'autres jeux qui vont sortir très prochainement, en mars aussi, qui arrivent, comme Doom, etc., Nioh 2. Et puis, voilà, je remercie comme à chaque une des vidéos, tous mes sponsors de la chaîne. Merci beaucoup à vous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Pour devenir sponsor, cliquez sur le bouton rejoindre. Je remercie ceux qui viennent de nous sur la petite page Tipeee aussi. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. En tout cas, les amis, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501